L'équipe de Wolf, constituée des élèves en terminale du lycée d'enseignement professionnel agricole à Milkal Cabral à Brazzaville au Congo, a remporté le premier prix du challenge culinaire organisé à l'occasion de la présentation du livre de recettes Pro Manioc. Ces derniers ont réalisé en deux heures la meilleure entrée, le meilleur plat et le meilleur dessert, avec pour aliments de base du manioc transformé. La recette qui nous a permis d'être leuré, c'est une entrée à base de taboulet, donc garé, un taboulet à base du manioc, du garé, une résistance à base de garé toujours, une sorte de foufou à base du garé, avec courge et viande de bœuf, enfin un dessert, donc les crêpes à base de la farine de manioc peaufinée. Trois autres équipes, constituées de quatre élèves et d'un encadreur chacune, ont compétit sans véritable enjeu que celui de sensibiliser le grand public sur la qualité et la diversité des mains à base de manioc. La réalisation du livre de recettes intervient dans le cadre du projet Pro Manioc, programme de renforcement de la chaîne de valeur artisanale du manioc, financé à hauteur de 1,5 million d'euros par l'Union européenne. Pro Manioc est la contribution de l'Union européenne au plan de réponse alimentaire post-Covid, initié par le gouvernement congolais en 2020. Et les actions que mène le PAN sur le terrain permettent d'améliorer la résilience alimentaire au Congo en renforçant les capacités des groupements agricoles, des artisans, des commerçants et du grand public afin d'assurer une chaîne de valeur intégrée, saine et durable, basée sur le manioc. Démarré en 2020, le projet Pro Manioc est une réponse aux questions de résilience alimentaire dans un pays possédant un fort potentiel agricole pour couvrir ses besoins alimentaires, mais dont les surfaces cultivables sont sous-exploitées. Son objectif est d'améliorer la chaîne de transformation du manioc en produits dérivés tels que la tchéquée, le garry, l'amidon ou la farine de manioc. Sous-titrage Société Radio-Canada